salut à tous les gamers grognisette aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo sur black ops 3 et un massacre de dingue les amis je veux vous proposer un massacre en solo un plus de 90 kills vous ne rêvez pas c'est ma deuxième game sur nuketown on est en point stratégique je vais jouer avec deux armes lycée r1 que je venais à peine de découvrir qui est une bonne arme un fusil d'assaut et tu verras qu'au fur et à mesure je me faire fraguer je vais ramasser la mano wall que j'ai découvert deux games auparavant je peux vous dire que c'est juste une tuerie je suis pas tout seul je suis en compagnie de tonio tonio comment tu vas écoute moi ça va super et ça me fait super plaisir de le faire en ta compagnie pote parce que je sais que tu comptes aussi le faire ce tuto xp et d'accepter justement qu'on le fasse sur ma chaîne et ça ça me fait super plaisir honnêtement pas de soucis il n'y a pas de soucis tu sais la famille avant tout d'accord et donc ce que j'ai à vous dire justement les amis tuto xp comment xp rapidement et passer de niveau rapidement et facilement aussi mais les prestiges vous allez me dire oui mais grognis c'est du nuketown nuketown on sait très bien qu'on va faire plus de scores et de frags et justement ce tuto va être assez complet car je vais vous parler aussi des maps originales de black ops 3 sur lesquels j'ai fait des gros scores et toi aussi tonio et quoi de mieux que de s'accompagner du tétonus maximus pour faire justement un bon petit tuto en mode c'est très bien on va claquer des plus 100 des nuketown dc on va tout claquer mon pote on va tout claquer voilà et donc tout premier conseil déjà que j'ai à donner tonio franchement tu vas être d'accord avec moi c'est choisir une classe avec laquelle tu es à l'aise et si tu veux passer tes niveaux rapides mais après il y a aussi quand même des armes on va dire plutôt une catégorie d'armes qui est un petit peu supérieure aux autres je pense les fusils d'assaut ouais exactement voilà donc ça honnêtement ça c'est un conseil que qu'on a à vous donner les armes qui sont assez facile d'utilisation et on va dire avec lesquelles tu peux jouer avec tout le monde peut jouer tout le monde peut fraguer faire des points assez facilement ça reste les fusils d'assaut attention tonio parce qu'il y a aussi des mitraillettes qui sont extrêmement bonnes je pense notamment à la pharo la smg la pharo il ya quoi encore il ya la razorback qui est très bonne il ya la vmp qui est extrêmement sous-estimé mais qui oh mon dieu est monstrueuse voilà donc déjà prenez une âme avec laquelle vous êtes à l'aise et peu importe votre niveau de jeu les potes j'en suis sûr et certain que vous allez réussir déjà à fraguer beaucoup l'objectif c'est pas forcément de vouloir des séries ou de jouer sa vie pour débloquer ses strikes certainement pas c'est le plus important c'est d'être très tout le temps on va dire dans cette optique là de vouloir fraguer de score score c'est à dire marquer des points marquer des points marquer des points et la meilleure façon tonio de marquer des points tu seras d'accord avec moi c'est de jouer l'objectif c'est parfait ce mec me complète ses amis ce mec me complète et c'est exactement ça j'ai beaucoup de choses à compléter alors et tu vois là regarde au passage je meurs trop bêtement parce que j'avais pas vu le mec j'étais en mini série je rush un peu partout je cours je saute et je vais dans le point stratégique je m'en fous de mourir parce que le rush c'est ma c'est ma passion et c'est lui qui me le fait ce temps pareil et c'est vraiment plus c'est une phrase que je dis très souvent tonio juste pour te dire potes mon objectif c'est pas de claquer la nuque pour le moment pour moi c'est d'xp de jouer avec toutes les armes de les découvrir ça ces petits conseils on va dire que je dis à mes abonnés à la communauté éventuellement qui me découvriraient sur cette vidéo ça me ferait extrêmement plaisir les potes n'hésitez pas à découvrir tout un tas d'armes de vous amuser donc je vous disais premier conseil jouer avec une âme avec laquelle vous êtes à l'aise deuxième conseil n'hésitez pas à jouer très très proche des objectifs et en l'occurrence les modes de jeu objectif tonio je pense que tu les connais déjà par coeur il ya la domination la domination le c'est aussi ça peut être pas mal la domination confirmée le point strat surtout le point je pense le mode de jeu ou qui est fait pour l'objectif player c'est le point strat avec la domination après le c'est on va dire ça dépend pas mal aussi au niveau de tes kills donc si t'es pas si t'es pas on va dire très très enfin je dirais pas bon mais on va dire voilà ça va dépendre de tes kills donc de ton niveau aussi de jeu que l'objectif que je veux l'objectif c'est pas forcément on va dire relatif à ton à avoir un gros gros niveau de jeu quoi exactement et justement pour en revenir à ce que vient de dire tonio il a dit le point stratégique c'est le mode de jeu de l'objectif player et énorme dédicace à tous les objectifs players qui font partie de mes abonnés et dieu sait à quel point il y en a sur ma chaîne et ça me fait chaud au coeur parce que je suis exactement de cette trempe là après on va dire je suis également aussi devenu slayer etc tu t'en rends compte je tiens à vous le rappeler c'est un gameplay en solo il n'y a personne pour m'aider il ya franchement et je sais pas si vous vous rendez compte ma deuxième game sur newton ça fait chaud au coeur la première game je l'avais fait contre tonio il m'avait bien démonté bon ça je te le fais comme une petite dédicace parce que voilà j'étais seul ils étaient à plusieurs voilà c'est ce que j'ai ce que j'ai à vous dire et donc concernant l'objectif plus particulièrement dans ces modes de jeu dont on vient justement de vous parler l'élimination confirmée reste l'un de mes modes de jeu favori dans le sens où dès que tu frags rush ta plaque et refuse et les éliminations même alliés voilà ça que ça soit la tienne tu auras 25 points 25 points si je dis pas de bêtises et si tu confirmes une plaque d'un kill que tu veux que tu viens de réaliser pas 50 points du kill plus 100 points de la confirmation 150 points donc si tu frags beaucoup en élimination confirmée et que tu confirmes beaucoup ça peut être un très bon mode de jeu pour score la domination avec le système tonio des capture kills je vais un peu te laisser les expliquer bah tout simplement la capture kill c'est lorsque vous êtes sur une position et que vous faites des frags en même temps et ça fait que en plus ça fait que vos points ils sont doublés c'est ça donc par exemple un kill en domination sur une prise de position ça vaudra 200 points donc voilà c'est c'est quelque chose qui peut être intéressant oui si vous êtes bien positionné et puis voilà si vous si vous arrivez à faire un massacre ça vous pouvez très rapidement débloquer vos scores strike et donc aussi ça va rentrer en contre ça je pense qu'on est tu vas y venir oui les scores strike c'est à dire mettez des scores strike intelligents donc principalement en parler juste après tu avais la petite transition ou pas je t'ai fait tout ton travail parce que ça reste une astuce je vais faire sous forme de titre tu vois et là pour en revenir donc comme dit tonio parce qu'il voit que tout s'entremêle en fait et il a raison parce que c'est un tout en fait c'est toutes ces conseils qu'on vous donne c'est un tout pour pouvoir expé rapidement justement quand tu restes près des objectifs il a dit capture kills capture kills quand tu es en mode attaqué c'est à dire l'objectif n'est pas encore sécurisé ou alors l'objectif est déjà repris par l'ennemi et que tu vois pour le reprendre ça te fait un double double de points qu'est ce que tu aurais en temps normal admettons en demi par 100 points si je dis pas tu bêtises tonio quand tu fais un kill ah ben là sur le drapeau tu auras 200 points et c'est considérable les amis honnêtement même les captures même les kills de défense c'est à dire lorsque vous êtes sur le drapeau ou dans la zone par exemple en point stratégique vous aurez plus de points que si vous les faites en dehors en mode sleigh tout simplement en l'occurrence tu l'auras deviné le mode de jeu que j'ai principalement à te recommander à 2000% mon pote c'est là le point stratégique pourquoi parce que tu sécurises la zone tu peux faire le système de tu sécurises la zone tu sors tu attends que l'adversaire rentre tu rentres ça te fait à chaque fois le boost de la zone c'est pas forcément quand je dis le boost c'est quelque chose qui est tout à fait legit et correct dans le but dans le jeu bien entendu c'est à dire tu rentres voilà tu as x points tu ressors tu attends que l'ennemi vienne et tu le tue tu re rentres et ça te fait tout un tas d'xp et on en vient justement ce à quoi tonio voulait en venir et le plus important tonio ce sont les séries de points je te laisse quand même vite fait les expliquer alors les séries de points je pense que tu seras d'accord avec moi le on va dire les meilleures séries de points c'est les séries de soutien exactement c'est ça qui vont vous apporter des kills bah déjà c'est des séries généralement les séries de soutien bon peut-être pas la micro mais si justement vous recherchez à xp rapidement vous êtes plutôt des petits des petits level donc vous avez le drone et le brouillard et en plus de vous en plus de vous aider vous donc déjà en plus à prendre l'objectif à faire ce genre de choses ça va vous aider à prendre de à aider l'équipe et emmagasiner justement des points grâce à vos alliés qui vont faire des kills ou ce genre de chose quoi voilà les amis il connaît même pas encore mon gameplay il n'a pas encore vu et c'est exactement comme ça qu'on joue en compagnie tonio donc à savoir toi tu fais encore plus que moi tu fais juste drone drone brouillard moi je rajoute un petit fou droit man juste pour le fun pour débarrasser la zone vu que je suis en solo tu sais bien me faire un kill ou deux ou trois temps en temps c'est super sympa voilà mais le plus important comme il vous l'a dit drone drone brouillard et le hater tonio on débloque au niveau 48 c'est ça c'est ça donc voilà ça c'est avec le temps si un tu as un jeton de déblocage en passant le prestige et que vous adorez score et joué l'objectif et que vous voulez monter vos prestige encore plus facilement et donc ça c'est le conseil principalement pour monter les prestige facilement c'est drone drone brouillard et vous débloquer le hater ou à votre premier prestige et là je peux vous dire que vous allez enchaîner de dingue surtout avec les week-end double xp en parlant les amis de double xp venons en au fait vous l'aurez remarqué mon petit spécialiste en bas à droite qu'est ce que j'ai comme spécialiste et là tu es en train de te dire là je suis en train de me dire le spécialiste qui te qui t'augmente tes points fois 2 dans un certain temps donné quoi c'est exactement ça et justement tonio on y vient elle s'appelle seraph tu l'obtiens au niveau 22 et c'est la compétence seraph voilà donc c'est un spécialiste et c'est elle a deux compétences t'as soit le pistolet t'as soit de concentration concentration ça te permet justement tu le vois à l'écran ça apparaît voilà ça te permet d'accélérer tes bonus de points fois deux en gros quand tu vas le déployer comme tu le vois à l'écran au lieu d'avoir 100 points tu auras 200 points sans compter aussi toutes les assistes de drones donc plus 10 à bas ça fait plus plus 10 ça fait plus 20 et tout ça cumulé à la game va me permettre de débloquer un nombre d'xp monstrueux surtout je continue à jouer l'objectif quand vous le débloquez et débloquez le gens comment dire ça j'allais dire gentiment intelligemment ça veut dire quand vous êtes sûr de pouvoir fraguer ou de jouer l'objectif ne le débloquez pas n'importe quand votre votre compétence justement concentration pour avoir le double xp parce que si tu le au moment ce que tu l'actives si tu vas et tu meurs franchement ben voilà c'est comme si tu l'as attendu tout ce temps pour l'avoir bêtement pour le perdre bêtement j'ai encore un tout petit conseil à donner on est déjà plus de 10 minutes quasi 30 de vidéo les amis c'est qu'il existe une compétence je pense qu'on post combustion tonio c'est ça qui permet d'avoir ta compétence de et donc il existe plus rapidement plus rapidement exactement il existe un atout qui est un atout après je sais plus c'est lequel mais on le débloque très rapidement donc je crois donc si ma mémoire est bonne donc voilà vous pouvez le mettre ouais ça permet de d'avoir la compétence de sérapes donc concentration x2 je conseillerais principalement ce cet atout là en premier atout à tous ceux qui galèrent vraiment à score beaucoup et qui ont vraiment besoin de cette compétence x2 moi tu l'auras remarqué parfois je l'ai cette compétence x2 donc la concentration le spécialiste séraphe et je n'utilise pas forcément parce que j'adore score et fraguer alarme et je garde ce style là on va dire sur un peu tous les fps donc pour récapituler les modes de jeu à objectif beaucoup jouer l'objectif jouer avec une claire avec une classe avec laquelle vous êtes complètement à l'aise n'hésitez pas à ne pas jouer vos séries à rentrer très nerveusement on va dire dans l'objectif débloquer des petites séries de soutien drone drone brouilleur accessoirement la micro station qui s'appelle le hater et que vous aurez avec un jeton de déblocage dans vos autres prestige un beau prestige qu'est-ce que j'ai j'ai oublié quelque chose tonu ou pas non non tu as tout dit je pense j'ai à peu près tout dit les potes franchement moi je vais vous demander honnêtement pour ce plus de 90 kills j'ai fait 90 voilà voilà ça va se finir dans quelques secondes à 25 les amis en solo pour ma deuxième game sur nuke town à la man au war en solo je vous le rappelle tu es le mec qui insiste bien il insiste j'avoue mais après il y a aussi à tiens une autre chose qu'on peut rajouter bon là c'est pas le cas dans ton gameplay mais jouer en groupe aussi peut favoriser justement la prise d'objectif et peut t'aider à expé plus rapidement exactement et ça reste un conseil qui est vraiment valable et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec leurs potes ou avec deux de leurs potes en groupe de deux ou trois vous pouvez toujours appliquer cela comme à vous a dit tonio il n'y a pas de souci moi en tout cas je prends un plaisir monstre à jouer solo je vais vous demander les amis pour ce tuto et ce massacre de plus de 90 kills en solo et ce plus de 11000 de score les amis de me mettre au moins 3000 like ça me ferait chaud au coeur de 4000 honnêtement ah bah voilà tonio franchement c'est quoi écoutez tonio vous êtes des tueurs ça me fait hyper plaisir de vous proposer ce gameplay je viens pas de le réaliser nous sommes aujourd'hui le lundi 9 novembre et franchement et ça me fait chaud au coeur j'espère sincèrement que vous allez répondre à l'appel mille merci pour votre fidélité n'hésitez pas à mettre vos conseils à l'intérieur de l'espace commentaire si jamais vous pouvez donner des astuces ciao les gars plus bye 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 bye